... Je dois rappeler que la CIRN, en partenariat avec CFAO, est en train de produire des embarcations en fibre de verre. Il y a deux modèles d'embarcations, des embarcations destinées à la pêche et d'autres destinées au transport fluvio-maritime. C'est dans le cadre de ce deuxième aspect, qui concerne le transport, que nous avons décidé aujourd'hui, avec l'accord bien entendu de M. le ministre des Pêches et de l'économie maritime, de faire des essais sur une embarcation de 24 places, qui nous a permis de rallier l'embarcadère de Dakar à Rufus. Comme vous l'avez constaté, le voyage s'est bien passé. Nous avons fait la distance en une trentaine de minutes, donc dans des conditions confortables. Bien entendu, nous sommes accompagnés du directeur général de Kossama, qui gère la liaison Dakar-Ziguinchor. Nous sommes accompagnés des représentants du port, et bien entendu, du représentant de l'ANAM. Donc, tous ces experts sont avec nous, pour pouvoir effectivement, eux aussi, faire les constats, et éventuellement apporter les correctifs nécessaires, pour que demain, nous puissions donc faire cette liaison dans les meilleures conditions de sécurité et de confort. Il est clair que nous ferons un rapport, par rapport à tout ce qui s'est passé. Nous sommes ici au niveau de la gare maritime, ici aussi, certainement, il y a des remarques à faire, parce que l'objectif du projet, c'est de servir le Sénégal, c'est de faire en sorte que les Sénégalais, où qu'ils se trouvent, puissent se déplacer confortablement, aussi bien par la route que par voie maritime. Je pense que par la route, nous avons Sénégal-Demdic, qui règle beaucoup de problèmes. Il y a également les vols intérieurs. Aujourd'hui, pour rallier Ziguinchor, on n'a aucune difficulté à travers Air Sénégal. Donc, il reste la voie maritime, et la CIRN oeuvre pour que la voie maritime soit effectivement aussi une réalité, aussi bien à Dakar qu'à l'intérieur du pays, dans le cadre de la politique de l'État, de désenclaver les îles. C'était très confortable. On est allé à une vitesse acceptable, selon les experts. Je pense qu'on a fait en moyenne 20 nœuds. Donc, grosso modo, c'est un voyage qui s'est très bien passé. Maintenant, il semble qu'il y a des équipements complémentaires qu'il faut ajouter à l'équipement pour permettre aux voyageurs d'être dans les meilleures conditions de sécurité. Je pense qu'également, s'il s'avère que la ligne va être exploitée après toutes ces phases d'essai, nous devrions aussi disposer de la sécurité, la gendarmerie par exemple, pour dissuader les fauteurs de troubles éventuels dans ces moyens de transport. Donc, nous sommes en train de réfléchir pour que véritablement, toutes les conditions sécuritaires, toutes les conditions de confort, toutes les conditions d'accessibilité, soient donc à la portée des Sénégalais. Parce que, bien entendu, il va falloir aussi étudier le coût du trajet. Tout ça ressortira du travail que nous avons fait aujourd'hui et que nous allons poursuivre d'ailleurs avec d'autres embarcations. Aujourd'hui, c'était celle de 24 places. Les prochains jours, nous ferons les essais avec les embarcations de 17 et de 11 places. Donc, c'est ça, l'objet de notre tournée d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada